Ah, chers amis, j'étais en train de me faire la réflexion suivante. Quand ce profil à l'horizon de notre calendrier, un match à Dijon, une équipe qui présente pas très fièrement la plus mauvaise attaque de Ligue 1 et la huitième défense de ce même championnat, on se dit que dans la dynamique qui nous anime, nous, les Montpellierains, dans l'optique de jouer le maintien, il faut gagner à Dijon. Évidemment, nous n'en sommes plus là, fort heureusement, et on vise le top 10. Alors là, on doit gagner à Dijon. Mais que voulez-vous, ça marche en ce moment, on claque, on est sur une bonne dynamique, on surfe sur une vague qui peut nous porter loin. Et le classement, vous le connaissez, nous sommes quatrième aujourd'hui et partant de là, il faut gagner à Dijon. Alors évidemment, ce ne sont que des mots, on peut voir les choses ainsi et se dire pour autant que l'affaire ne risque pas d'être aussi simple qu'on pourrait le dire juste par des mots, juste par des palabres. Cette équipe de Dijon n'est quand même pas le plus gros obstacle de Ligue 1. Ça, on ne va pas se voiler la face là-dessus. Et d'ailleurs, Michel Derzacaria, en conférence de presse, s'est attardé quelques instants, comme de coutume d'ailleurs, sur son futur adversaire. C'est une équipe qui est, malgré qu'elle ne marque pas beaucoup de buts, je crois que c'est la plus mauvaise attaque. Et ça crée pas mal de situations. Ils ne concrétisent pas, mais ils se créent des occasions. Ils restent sur leurs trois derniers matchs, je crois, à domicile, trois victoires. Contre Paris, contre Rennes et Strasbourg. C'est une équipe qui est difficile à domicile. À nous de bien les respecter à travers le match qu'on doit faire. Mais on va aller là-bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'ambition. On a envie de rester où on est aujourd'hui. Il l'a souligné, Michel Derzacarian, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, qui n'en marque pas beaucoup. C'est donc, dans l'absolu, une formation abordable dans les cordes de la formation Montpellierenne des camarades de Vittorino Hilton. Parmi lesquelles, deux ont retrouvé particulièrement la banane. Notre ami Damien Letalec, mais aussi, pour ne pas dire surtout, celui dont on a craint un instant, que le doute finisse par lui le ronger totalement. Mais qui, fort heureusement, a retrouvé la voix, l'inspiration et la foi du but. En marquant contre Toulouse et en marquant lors du dernier match. Ça, c'est magnifique. C'est Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde en est à deux buts, comme Letalec. Deux buts, coup sur coup, au stade de la Mausson. Et on espère que maintenant, il est sur la bonne voie. En tout cas, lui, se sent désormais sur la bonne dynamique. Nécessaire au buteur qu'il est. En tout cas, je l'espère. Après, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de venir ici en y a marqué le dernier match. Mais non, en tout cas, le plus important, c'est que l'équipe tourne bien. Et forcément, sur le point de vue personnel, ça va mieux. Je ne dirais pas à un moment de doute. Après, je dirais que ce n'est pas toujours facile. J'ai manqué des fois de réussite. Des fois, pas fait le bon geste. Des super gardiens aussi en face. Donc non, ça n'a pas été facile. Mais non, je commence un peu à avoir de la bouteille. Et c'est des moments pour un attaquant qui ne sont pas faciles. Mais quand tu prends un peu plus d'expérience, tu essaies de prendre un peu plus de recul. Et puis, rester sur les fondamentaux, travailler pour l'équipe, faire des choses simples. Et puis, je savais que ça allait repartir. Alors, bien sûr, en marge de tout ce que l'on peut supposer, imaginer et espérer de ce déplacement à Dijon en plein cœur de semaine, bien sûr, persiste et demeure et plane au-dessus de nos têtes la royale inconnue. Comment se comportera la défense inédite de Michel Derzacarian ? Car d'actualité, vous le savez, la blessure de longue durée de Nicolas Causa prive ce dernier du déplacement en Bourgogne. Déplacement à Dijon que ne feront pas non plus Daniel Congrès et Pedro Mendès, qui sont suspendus. Et voilà, qui va peut-être un petit peu compliquer la tâche de Michel Derzacarian à l'heure de composer sa défense. Mais, rappelons-le, il est à la tête d'une équipe qui, pour l'instant, mentalement, tourne à bon régime. Et ne doutons pas que l'entraîneur du MHSC sera trouvé la bonne formule. Alors, avec qui ? Mystère et boule de gomme. C'est de tradition avec Derzac. On ne sait qu'au tout dernier moment, la composition de l'équipe. Mais sans Congrès, sans Mendès, sans Causa, c'est certain. Il y aura du nouveau. Il y aura de la nouveauté dans la défense du MHSC à Dijon. Match à suivre, bien sûr, ce mercredi soir à partir de 19h sur le Facebook Live du MHSC, ensemble. Et pour ce match, et pour, nous l'espérons, la première victoire à l'extérieur de la saison de l'Omont-Pelirain.